Détabois va directement affiler entre les jambes d'un défenseur Couton, alors que Couton là va prendre de la vitesse avant Swaibou, Swaibou toujours, mais qu'est-ce qu'il a fait Swaibou Marou ? Et l'arbitre d'un point de penalty, oui, parce qu'il y a eu bousculade. Alors on sait pas mais je crois que c'est Francis Tombialemi qui a été jeunesse sur ce ballon qui lui a été adressé par Swaibou Marou, ce qui va leur donner un penalty directement à l'équipe de Coton Sport de Garoua. C'était bien joué, c'était une action de coup. En face de lui, le gardien international, Uvin Camerounais et Kubé, il va remporter ce duel entre les deux hommes, mesdames, messieurs, amis internautes. La ville centrale, Poeté Mouchelet qui fait le ménage dans la chiffre de réparation, qui donne des consignes techniques, surtout pas mettre le pied dans la chiffre de réparation avant le tir. La concentration côté Balian, la concentration encore côté Ecoubet, la prise d'élan pour Balian. Balian toujours qui va prendre son élan et se lancer. Le petit arrêt d'abord avant d'arriver sur le ballon. Balian ! Et c'est l'ouverture du score ici au stade de Japova. Et c'est Balian qui, de manière chirurgicale, de manière clinique, donne l'avantage à Coton Sport de Garoua. Coton 1, APJS 0. Un quai de Gaumont, attention à ce ballon-là sous phase de réparation, APJS de fou. Guet, Guet qui cherche, qui décale. Sur le côté, le centre derrière, il y a une position de hors-jeu. Il y a une position de hors-jeu signalée par l'adjoint du central. Sur ce centre de Guet. Alors que là, ils vont repartir avec Yerima qui trouve APAM. APAM sur le côté droit qui cherche et trouve là-bas Guet. Guet qui est parti, qui prend David Asungomo. Le centre de Guet. La belle intervention. La belle intervention de Mamoudo Asana qui est... Il est fort. Il est fort dans les duels, bien sûr, Tommy. Récupération, Saïbu. Attention, il y a une faute. Il y a une faute, voilà. Elle sera signalée par le central. Il y a une faute, bien sûr. Torbien Alemi qui avait réussi à prendre le dessus sur Coton. Et le défenseur international Cameroun est obligé de commettre cette faute sur Balian, je vais dire, voilà. Alors que Balian est resté allongé sur la pelouse. On va certainement faire appel à l'équipe médicale parce qu'il se tord de douleur, Balian. Il va se relever. Et départ Vitalis là. Ce sont des images qu'on aime voir. On aime voir ces images de fair play alors que ce ballon est parti. Pour Toibia, l'élimineur. C'est fait de la paix sur la frappe. Oh, le deuxième but. Et voilà, le deuxième but de Saïbu. Ici au stade Japonais. Longue ouverture. Derrière. Il y a eu ce ballon de Saïbu. Remise. Maintenant pour Soïbu, non. Il y a eu le très bon jaillissement de Koto pour couper ce ballon. Alors que là, il y a Saïbu qui va armer la frappe. Et frapper. Tombi, maintenant qu'il se retrouve tout seul. La roulée. Oh, mais non. Ça part juste à compter ce tir de Tombi Alemi qui avait les buts. Pour Koto, il y a la récupération de Balian qui cherche et trouve Saïdson Moirou. Qui renverse. On va sur le côté gauche pour trouver Itabawa qui était bien parti, qui avait bien fait l'appel. Mais non, c'est plutôt notre ami Ako qui va être là pour récupérer ce ballon. Dans la Tombi Alemi, tout seul. Oh, le but du K.O. C'est chirurgical. C'est clinique. Et surtout, c'est magique de la pâte Tombi Alemi qui profite de cette erreur de Gadier Goubet. Il peut se coucher. Il peut se coucher. Alors, c'est reparti avec Youssoufa. C'est Nédéric, le grand héros de Côte d'Ansport de Gawa lors de cette demi-finale. La séance des tirs au but. Alors que là, il y a une situation de Nédéric d'abord qui va suivre la fixation de Sidi. Qui va passer une fois, deux fois. C'est Nédéric d'Ansport de Citi qui croit. Il ne faut pas trouver Camino Daouda. Mais non, c'est mal dosé pour Camino Daouda qui avait fait l'appel. Mais la balle est arrivée beaucoup hier. Camino Daouda qui, lui, n'a pas suivi ce ballon parce qu'il l'avait beaucoup trop loin de lui. Allez, il y a Pégès maintenant qui va repartir sur le côté gauche. Le sartre qui est parti. L'arrêt des gars. Attention, la séance des tirs. Il n'y a pas d'accord pas. La réduction des scores de Pédias de Four qui va réussir à sauver honneur ici. Au stade des Japonais. Alors, je ne sais pas si... On va attendre de voir. On va attendre de voir. C'est effectivement Angouet de l'avant-centre de cette équipe de Pédias de Four qui va permettre... C'est un direct sur C-Foot, mais une rencontre avec plein d'enseignements. Des enseignements à suivre et à vivre, bien sûr, sur C-Foot. Des enseignements concernant, bien sûr, Loïc Martin-Ako à Sommon. Vous allez l'écouter prochainement dans les heures qui suivent sur notre chaîne. Lui qui a dit des choses importantes concernant son avenir. Alors qu'on va officiellement assister à la remise de trophées. Content Sport de Garoua, cher abonné, champion du Cameroun pour l'exercice 2021. C'est sur ces belles images de remise de trophées que nous, ici, on va se dire au revoir. Merci surtout à vous d'avoir été nombreux à nous suivre cet après-midi. Merci à vous, chers abonnés, parce que voilà, sans vous, nous ne sommes rien. C'est vous qui nous donnez la force au quotidien de faire ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, c'est bien évidemment pour vous. Et une fois de plus, cet après-midi, vous avez été nombreux à nous suivre. Merci à toute l'équipe.